Musique Mardi 26 janvier 2019, Maria Boigas, traductrice franco-catalane et directrice de Club Editor, maison d'édition barcelonaise créée par son grand-père Johan Sales-Ivales, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter l'ouvrage de Johan Sales-Ivales, Gloire incertaine, paru aux éditions Jacqueline Chambon, lors d'une conversation menée par Dominique Blanc. Musique Bien, bonsoir et merci d'être là, malgré les circonstances défavorables pour les déplacements, au centre de Toulouse. Et donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Maria Boigas, qui est à la fois traductrice du roman de Johan Sales et qui est aussi son éditrice, qui vient donc de Barcelone, qui était à Carcassonne ce matin dans une autre librairie, pour présenter cette réédition de la traduction de ce magnifique roman. Alors, pour commencer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce roman, on peut lui demander brièvement justement de retracer l'histoire de ce roman, Une certa gloria, Une gloire incertaine, qui est paru en catalan en 1956 et qui a connu des évolutions, on va dire, à cause de la censure, puis ensuite du fait même de l'auteur, qui, au gré de la traduction, a voulu réintégrer des paragraphes et des chapitres et qui a sans cesse remis son ouvrage sur le métier et qui nous a livré le roman tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il vient d'être republié. Bonjour. Bonjour et merci. Merci, Ombre Blanche, de nous accueillir. Et merci à vous de défier les incertitudes des manifestations de la rue, etc. Ça va ? Alors, l'histoire de ce roman a partie liée évidemment avec l'histoire de son auteur qui, en 1936, en septembre 1936, s'est porté volontaire à l'école populaire de guerre de la généralité de Catalogne pour devenir officier de l'armée de la République. Il a été destiné d'abord à Madrid avec la Colonna de Ruti, puis en Aragon, où il a fait l'essentiel de la guerre. Et c'est une période, pour lui, 1936-1939, où, évidemment, l'expérience de la guerre est centrale et passionnante. Mais, en même temps, quelque chose se produit de plus personnel, qui est une amitié qu'il tisse avec deux personnes qui sont dans une situation qui est totalement aux antipodes de la sienne. un poète et une jeune femme tuberculeux, qui sont dans un sanatorium complètement isolé du reste du pays, du reste de la société, qui suivent passionnément, depuis cette situation d'isolement total, les événements en cours. Juan Chalé établit avec eux un lien épistolaire, d'abord, pour les distraire. Ce sont des amitiés qui naissent au début de l'année 1936. Au moment où la révolution se produit, où la guerre éclate, cette amitié devient quelque chose de très particulier. Ça devient une correspondance où Juan Chalé est, en quelque sorte, l'envoyé spécial, presque, de ces deux personnes qui se trouvent coupées des autres, en même temps que passionnément partie prenante de ce qui est en train de se produire dans le pays. Je parle de ceci qui a l'air mineur, parce que toute la guerre, pour Juan Chalé, est en même temps une action. Il est soldat. Et en même temps, un récit, puisqu'il raconte ce qu'il vit à ses amis par lettres. Or, In Certa Glory, en premier lieu, est un roman épistolaire. Les personnages échangent entre eux sous forme de lettres. Juan Chalé 139, franchi la frontière, arrive en France, camp de Place de Mouillot, et puis ensuite, il en sort. Il reste en France jusqu'en 1940. Il embarque à ce moment-là pour l'Amérique. Il débarque en République dominicaine, ensuite au Mexique. Et il ne retourne au pays qu'en 1948, pratiquement dix ans plus tard. Et quand il retourne au pays, ce qu'il attend, d'une part, c'est de revoir les lieux qu'il a quittés dix ans plus tôt avec une quantité d'absence tout à fait remarquable. Il a perdu trois de ses frères pendant la guerre, son propre père, pratiquement tous les camarades de front, et Marius Torrej, le poète avec lequel il échangeait par lettres pendant les années de la guerre civile. Ce qu'il attend, par contre, ce sont des amis communs qui lui donnent les lettres que lui-même écrivait à Marius Torrej pendant toute cette période. Donc, quand Joan Chalès retourne au pays en 1948 en tant qu'exilé, il découvre un ensemble de textes qui sont ceux qu'il écrivait dix ans auparavant pour expliquer à son ami ce qu'il était en train de vivre. Et ça, c'est le démarrage d'Inchartaglaria. C'est vraiment le détonateur, je pense. Ça, c'est de la reconstruction. Rien ne prouve ce que je vous dis, mais la déduction n'est pas très difficile à faire quand on imagine un exilé qui, au moment du retour au pays, est confronté à l'image de lui-même, une image qui est totalement fantomatique, puisque non seulement il a cessé d'avoir vingt ans, mais le pays a cessé totalement d'être ce qu'il était. Et il relie ces lettres, il les transcrit. En réalité, il les éditera en 1976. C'est le dernier texte qu'il publiera de son vivant. Donc, il s'imprègne totalement de cet échange contemporain de la guerre. Et je pense que c'est le moment où il commence à penser comment dire ça dans un roman. Je pense que l'écriture du roman est pratiquement contemporaine de son retour. En tout cas, en 1955, il présente un roman qui s'appelle In certa gloria au prix littéraire qui s'est créé très peu de temps auparavant lorsqu'il y a une reprise de l'activité littéraire en catalan, puisque le catalan avait été interdit totalement de publication jusqu'en 1947. Et il se présente à ce prix. Le roman gagne ce prix. C'est un roman qui frappe énormément au moment de sa publication. C'est le premier roman qui parle aussi directement, aussi... Comment dire ? Qui parle du point de vue véritablement des Républicains qui sont à l'époque les vaincus. et c'est un roman qui a énormément troublé au moment de sa parution parce que c'est un roman qui n'épargne pas du tout les Républicains eux-mêmes. Il fait partie de ces textes qui sont très puissants aussi dans ce qu'ils ont de presque prématuré. C'est une manière de prendre la parole qui est frappante pour ce qu'elle a de provoquant vis-à-vis des uns et des autres. En même temps... En même temps, pas en même temps, mauvaise liaison. Par ailleurs, c'est une période où, évidemment, tout texte publié en Espagne, peu importe la langue, doit passer par la censure et par une censure qui est non seulement politique mais religieuse et morale. le livre est lu par trois censeurs. Ce qui veut dire que, véritablement, il a été jugé dangereux, dangereux. Et les trois sont unanimes dans le résultat même si leurs points de vue sont... Enfin, les commentaires de lecture sont savoureux parce qu'il y en a un qui, très véritablement, est un fin lecteur. Il y en a un autre qui est une courge qui ne comprend rien. Mais les trois sont d'accord en un point. C'est impubliable. Absolument impubliable. Impubliable. Même en imaginant des amputations considérables, il faut interdire ce livre. Donc, le livre est interdit. Il est interdit essentiellement pour des raisons religieuses. Parce qu'il y avait une série de six ou sept points que la censure posait au moment d'évaluer le degré de dangerosité d'un livre. Dans le cas d'Incerte Glorie, les réserves, enfin, pire que les réserves, sont de caractère religieux. Donc, que fait Joan Chaldez à l'époque, puisqu'il s'agit d'un problème de religion, il s'adresse à l'évêché de Barcelone pour soumettre son livre à la censure ecclésiastique. Et l'évêché émet un nil obstate. Donc, le censeur franquiste doit obtempérer et le livre est publié. Ce qui est un très beau tour de passe-passe. ça fait partie des... Enfin, c'est vraiment un poker, quoi. Et le livre est publié dans une version qui doit faire environ 300 pages, qui est une version amputée. Et alors, amputée, là, on rentre dans un territoire qui est passionnant. On ne va pas pouvoir y rester parce qu'il faudrait rentrer énormément dans le détail. Amputée, ça veut dire qu'il y a des pages écrites qui ne peuvent pas être publiées, ou ça veut dire que l'auteur, au moment d'écrire, sachant ce qu'il a en face de lui, s'inhibe. Moi, je pense que c'est la deuxième solution, la vraie, même si l'auteur lui-même, ensuite, a laissé circuler, voire même produit l'idée que... Non, non, c'était vraiment qu'il avait écrit un roman et que ce roman, il a fallu en couper des morceaux. Je pense qu'il s'agit plutôt de ce cas dont parle merveilleusement par exemple Kouetzi, qui est celui de l'écrivain qui parle avec un censeur penché sur l'épaule et qui sait parfaitement que le moment n'est pas venu d'aborder certaines choses. Le texte se publie, Gallimard le remarque, grâce à Juan Gueticholo, qui était à l'époque lecteur auprès de Gallimard, à qui l'on doit, par exemple, les traductions de Marcelo Dureza, enfin, non pas qu'il en soit le traducteur, mais c'est lui qui propose et défend l'ouvrage auprès de Gallimard. In certa gloria, en 1957, est accueilli, le contrat est signé avec Gallimard pour l'édition française. Bernard Lesfargue, qui à l'époque est un jeune homme, qui nous a quitté il y a à peine, est désigné pour le traduire. C'est sinon l'une des premières traductions qu'il fait du catalan et par conséquent, son lien avec l'auteur sera très étroit puisqu'il demande énormément de choses. Mais surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que pour l'auteur, la possibilité d'écrire en toute liberté se produit. Et il ne se prive pas de dire davantage que ce qui a été publié en catalan. Il en prévient Bernard Lesfargue, il annonce que le roman va connaître quelques développements et Bernard Lesfargue se met à traduire et reçoit de temps en temps par la poste un petit paquet de 20 feuillets, 40 feuillets, 50 feuillets, 80 feuillets. Et vient un moment où Lesfargue écrit à Chad en lui disant « Mais est-ce que vous avez une idée de nombre de pages que fera finalement le roman ? » Et la réponse est « Non, je n'en ai aucune idée. » Et donc, il écrit, il écrit, il écrit et le traducteur, évidemment, ne peut pas respecter le délai de livraison du texte auprès de l'éditeur. Gallimard commence vraiment à voir rouge. Les années passent. Arrivé en 61, l'éditeur leur dit « Écoutez, maintenant, il faut vraiment que ça s'arrête, il faut publier ce livre ou alors on renonce. » Et Joan Chal écrit à Lesfargue pour le rassurer « Ne vous inquiétez pas, pour gagner du temps, j'écris maintenant en français. » Et il lui envoie ses feuillets dans un français qui devait être un peu chancelant, mais en français tout de même. Finalement, le livre est publié en 1962, il a doublé de volume. Il a doublé de volume et ce qui s'est passé de vraiment intéressant, c'est qu'au lieu d'être comme au départ, un journal avec un narrateur en première personne, pardon, un journal, un livre avec un narrateur en première personne qui écrit des lettres à son frère et puis une espèce de petite coda finale qui s'appelle Dernière nouvelle où il est question de ce qui s'est passé à la fin de l'année 38, ça devient un roman polyphonique où chacun des personnages principaux prend la parole à tour de rôle et raconte à tour de rôle les mêmes événements mais avec des discordances qui font que chacun croit avoir la version réelle et secrète des fêtes et personne n'a rien compris. Et c'est cette idée d'un ensemble de personnages qui sont amenés à vivre très intensément des événements exceptionnels, à les vivre de manière directe, ils en sont partie prenante, ils les racontent dans un souci de compréhension et d'honnêteté, ce sont dans un cas des lettres à un frère très proche, dans l'autre cas des lettres à un ami très proche, dans l'autre cas un monologue avec soi-même, donc c'est vraiment une situation d'honnêteté, d'aveu pratiquement, et cet aveu est la preuve qu'il n'y a pas moyen de comprendre et de figer ce qui s'est passé, ce qui est dans le cas d'un roman qui a pour matière ou pour circonstance plutôt la guerre civile, encore une fois une image assez fidèle de ce que signifie une guerre civile. Ce que tu peux ajouter, c'est que, pour l'anecdote que Jouansal a exigé avant que le livre soit publié, qu'en France, il a demandé la permission, il voulait absolument avoir un île obstate en France. Gallimard, les autres, en France, c'est un pays laïque, c'est absolument pas nécessaire et puis c'est tout à fait incongru. Mais il a dit oui, mais si je n'ai pas ça, je vais avoir de gros ennuis en Espagne parce qu'ils vont voir et donc, effectivement, il n'a pas eu d'abord, l'évêché ne voulait pas émettre d'avis sur l'ouvrage et finalement, un avis a été émis qui a été négatif et effectivement, ça a eu un effet négatif pour lui, c'est-à-dire, on lui a retiré le passeport, si j'ai bien lu, on lui a retiré le passeport pour pas qu'il puisse revenir en France et voilà. Il est tenu absolument alors, parce que tu ne l'as pas dit mais parce que c'est un auteur qui est un auteur chrétien aussi, qui est un auteur catholique, alors très critique avec la religion et les tenants de la religion, etc., mais qui se situe dans un débat à l'intérieur du christianisme et donc, il y avait aussi cette idée que comment on dialogue avec les institutions ? Oui, c'est une... ça les était effectivement... Il était... Il a été militant de l'un des très nombreux partis marxistes communistes des années 20. En 1932, il ne faisait plus partie de... C'était à l'époque le bloc ouvrier comme parole. Il a cessé la militance. Il y avait eu à l'époque à Barcelone un personnage qui a exercé une énorme influence qui était André Onin qui avait passé quelques années en Union soviétique et qui était rentré accablé par ce qu'il avait vu et qui a été l'un des premiers à faire un activisme anti-Staline. Et Charles fait partie de ceux qui, très tôt, ont regardé le Parti communiste comme quelque chose qui pouvait être aussi dangereux que le fascisme naissant. et effectivement, pendant la guerre, il y a eu un retour de christianisme en réalité chez lui parce que c'était quelqu'un qui s'était énormément distancié comme tant d'autres gens en Espagne. Il était évidemment catholique de formation d'une famille vraiment catholique mais comme l'immense majorité. Il s'était énormément distancié non seulement de l'Église mais de la foi et de la vie religieuse pendant des années et à l'issue de la guerre, c'est quelqu'un qui a eu un retour de foi. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça se dit comme ça ? Je n'en sais rien. Mais d'une foi qui est en même temps une foi pleine de doutes et en quelque sorte c'est vraiment quelqu'un dont le rapport avec le divin est un rapport qui passe systématiquement par le doute. et c'était par ailleurs un fervent lecteur de Dostoyevsky. Il a été traducteur de Kazanjakich. C'est-à-dire que vraiment son christianisme c'est un christianisme presque de mécréants. Et en tout cas c'est un christianisme qui ne conçoit certainement pas la vie religieuse comme une obéissance. Et en même temps c'est cette chose tellement inconcevable à l'époque qui est un rouge catholique qui enracine son combat personnel et son combat pour la liberté dans c'est ça dans le christianisme et dans cette figure de Jésus qui apparaît régulièrement dans Incherta Gloria comme quelque chose de fulgurant d'infiniment fragile quelque chose qui ne donne absolument aucune solidité c'est tout le contraire de la foi du Charbonnier c'est tout le contraire d'un bâton c'est presque c'est l'expression de l'angoisse devant ce qu'on vit et du besoin de donner un sens à ce qu'on vit c'est vraiment ça. Et tu posais cette dimension-là pour expliquer pourquoi cette insistance à demander le Neil Obstadt à l'évêché de Paris qui a émis d'ailleurs un commentaire de lecture qui est très intéressant quand on pense à l'histoire de l'église à divers endroits parce que c'est tout à fait paradoxal de penser que l'évêché de Barcelone en plein franquisme pouvait juger tout à fait chrétien le message d'Incherta Gloria et l'évêché de Paris jugé pas du tout catholique parce que c'est vraiment ça. D'une certaine manière l'avenir d'Incherta Gloria en Espagne et en Catalogne elle-même est très déterminé par cette appartenance de son auteur au christianisme. C'est quelque chose qui a été difficile pour lui parce qu'il était il revendiquait depuis le côté rouge quelque chose qui était évidemment totalement monopolisé et revendiqué par le franquisme. Le franquisme c'est effectivement une idéologie qui a une racine catholique énorme et d'une certaine manière Incherta Gloria a eu du mal à être accepté par le secteur antifranquiste marxiste qui voyait dans son auteur quelque chose de très dérangeant de très ambivalent alors qu'il n'y a en réalité aucune ambivalence je pense je ne sais pas comment tu le vois. aucune ambivalence d'autant plus que comment dire ce qui tient vraiment dans la position de Johann Salles alors dans sa vie et dans le roman aussi mais surtout dans sa vie c'est qu'il a fait l'école de guerre c'est à dire son idée c'était que le fascisme allait envahir l'Europe et donc plus de pacifisme parce qu'il était autoré aussi de gens pacifistes anarchistes etc pas de pacifisme il a fait l'école c'était des gamins ils avaient entre 20 et 25 ans les gens qui est lui et les gens autour de lui il a fait l'école de la guerre pour être officier il est allé dans la colonne d'Oruti alors qu'il était très anti-anarchiste on va dire à cause des exactions qui s'étaient commises à l'arrière etc mais pourquoi il est allé quand même dans la colonne d'Oruti il a fait son devoir d'officier etc parce qu'il fallait gagner la guerre et l'idée c'était c'est un chrétien un chrétien patriote et un chrétien antifasciste dans tout le roman il n'y a pas de fioriture sur la manière de désigner l'ennemi c'est le fascisme les mots fascistes fachos etc c'est vers la fin du roman qu'on voit apparaître le terme national dans une anecdote que je ne citerai pas le terme national qui jusque là n'existait pas c'est à dire c'est clair il y a deux camps et on doit être du côté des républicains mais il n'empêche qu'à l'intérieur de notre camp il se pose à la fois les questions morales sur les exactions sur etc et puis la question métaphysique qui revient toujours sur voilà à quoi se raccrocher comment accomplir un destin etc etc et tous les personnages ça aussi ça pouvait ne pas plaire mais c'est ce qui fait toute la richesse du roman sont à la fois contradictoires partagés personne c'est pas un roman de guerre comme on a l'habitude de lire les romans de guerre personne d'un seul bloc et personne n'a un destin que l'on peut prévoir au début du roman parce que par exemple il y a la conversion toute une partie du roman c'est la conversion d'une anarchiste de famille anarchiste au catholicisme mais tout en gardant cette position contre l'église des aristocrates et des anti-rouges etc etc donc chaque personnage a ses contradictions passe des moments où il est sur la crête il doit prendre une décision mais avec toujours une seule idée c'est qu'on lutte pour la même chose on est dans le même camp mais on a des doutes en permanence sur tout le reste oui là évidemment il doit y avoir des gens parmi vous qui n'avaient pas lu le roman et j'espère qu'ils sortiront de cette salle en brûlant d'envie de le lire donc on ne peut pas rentrer excessivement dans le détail peut-être de 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 ce qui s'y passe mais c'est la situation des personnages il y a d'une part les narrateurs parce que c'est trois parties l'une écrite par un personnage qui s'appelle Louis la deuxième écrite par une femme qui s'appelle Trini la troisième par un homme soldat également qui s'appelle Cruel les deux hommes sont soldats au même endroit front d'Aragon et front d'Aragon au moment où il n'y a pas de bataille là où ils sont c'est le front mort c'est le front mort et c'est cette situation de suspension en quelque sorte de la vie de la vie civile et de la vie et de enfin civile et guerrière de tout où des hommes sont installés à un endroit d'une manière qui devient de plus en plus absurde leur quotidien devient totalement absurde c'est comme des espèces de presque de grandes vacances où par ailleurs ils sont totalement épargnés par les fléaux de la guerre parce que ils sont dans un endroit où il y a de quoi se nourrir en abondance il n'y a pas d'agression il n'y a pas de bombardement il n'y a pas d'ennemis à proprement parler il n'y a rien de tout ça donc c'est simplement une communauté d'hommes qui se retrouvent dans un village dans un village vraiment un village perdu au fond de l'Aragon où il n'y a plus que des femmes parce que les hommes du village sont mobilisés comme eux la plupart de l'autre côté du côté des franquistes puisque tout ça a à voir aussi avec la géographie c'est à dire beaucoup plus qu'avec l'idéologie ça c'est une chose très présente dans ce roman cet absurde premier de la guerre qui fait que selon l'endroit où tu te trouves tu pars lutter d'un côté ou de l'autre il y a donc ces deux soldats et puis il y a une femme qui elle vit à Barcelone qui est l'épouse de l'un d'entre eux et qui elle vit la guerre mais beaucoup plus directement que n'importe lequel de ses soldats parce qu'elle est à Barcelone sous les bombardements en pleine pénurie au moment où les hôpitaux se retrouvent sans vaccin sans déborder totalement par ce qui est en train de se produire et une chose qui est assez originale je pense de ce roman quand on pense qu'il a été écrit par un soldat c'est que c'est un roman qui donne une idée de la guerre qui est beaucoup celle de la guerre telle qu'elle est vécue par la population civile et notamment par les femmes c'est un roman de guerre qui est plein de femmes et ça c'est une chose qui est très belle qui est très particulière et en même temps qu'il y a aussi une frontière entre les hommes et les femmes qui n'est pas seulement la brutalité de la guerre telle que les uns et les autres la vivent c'est également ce que les uns et les autres cherchent dans la guerre une chose qui est très présente dans les personnages d'Incelta Gloria c'est que même s'ils ont une clairvoyance aiguë concernant leur motivation concernant la fragilité des idéologies concernant la fragilité de la cause qui amène tous ces soldats à combattre et à combattre volontairement c'est un questionnement qui est en permanence actif néanmoins ils ont la conviction qu'il faut faire les guerres et ils éprouvent en quelque sorte l'attrait de la guerre de manière extrêmement intense et c'est un livre qui est également sur cette espèce de flamme sur cette espèce de vocation que l'un d'eux décrit comme la vocation que nous avons à nous crucifier les uns les autres Kruijs dit ça Kruijs qui d'ailleurs est un soldat volontaire qui est un séminariste donc lui il est en plein dans la catastrophe de la contradiction et alors même que les femmes dans In certa gloria les deux personnages féminins qui sont vraiment comme les grandes figures tutélaires du roman sont totalement conditionnées par la conservation et ce sont deux personnages féminins qui sont d'épaule puisque l'une d'entre elles est une paysanne qui est devenue la 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 bonne la domestique exactement de la châtelaine du coin une châtelaine assez austère mais néanmoins châtelaine et qui profite de la guerre et du désordre de la guerre pour mettre de l'ordre dans sa propre vie en quelque sorte pour faire une espèce de de saut de triple saut mortel qui l'amène à devenir châtelaine elle-même en réalité et l'autre Trini c'est une anarchiste révolutionnaire qui vient de la ville et ces deux femmes sont deux femmes qui qui ont des enfants des jeunes enfants et qui sont cette espèce d'instinct de vie qui traverse le roman de part en part et qui est la seule chose qui reste au bout du compte c'est une version peut-être très simplifiée des lignes de force du roman mais il est question de ces choses-là et il est question de l'espèce au bout du compte aussi de comment la guerre réveille et nourrit une dimension de la vie qui est totalement en sommeil dans la vie dans la vie en temps de paix et qui remet totalement en cause la conception que nous avons tous de ce qui se joue à l'échelle d'une vie humaine c'est ce bouleversement et cette disparition de tous les fondements de la perception de soi-même je pense ça se dira ces trois années c'est mon expérience fondamentale pour comprendre la vie et m'interroger sur la vie et mener ma carrière littéraire d'une certaine manière c'est ces trois années de jeunesse parce qu'il ne faut pas oublier ces années de jeunesse aussi pour tous qui m'ont formé et qui m'ont aidé à comprendre la vie où on n'a pas à la comprendre d'ailleurs parce que comme tu le dis parce qu'il y a un personnage qui n'est au nom de qui ne s'écrit aucun de ces récits mais qui est Julie Salivas qui court d'un récit à l'autre qui est une espèce de trickster comme on dit dans les contes populaires c'est-à-dire celui qui apparaît qui disparaît qui à la fois joue un rôle de remise en question tragicomique des choses et en même temps les philosophes c'est lui qui cite Kierkegaard Sartre au front auprès de gens qui ne savent même pas que Kierkegaard existe bien sûr mais voilà il y a aussi ce personnage qui fait partie parce que les trois sont élèves des bons pères Kloéis Louis et lui-même et donc ces trois jeunes gens se retrouvent là et celui-là il passe d'un domaine à l'autre d'un chapitre à l'autre et il est un peu celui qui qui incarne à la fois puisqu'il est à la fois du côté de l'obscène et du tragique du côté du philosophique et du banal etc et il pousse les autres il dit toujours je suis détesté par tout le monde et tout le monde dès qu'il a disparu il dit combien il est le plus intelligent combien il leur manque etc ça aussi c'est une trouvaille je dirais romanesque qui fait que ça fait le lien avec les autres personnages et ça fait toujours un interlocuteur qui empêche le récit de s'endormir d'une certaine manière puisqu'il réapparaît il disparaît oui Julie Chouleras est un personnage qui est vraiment qui est vraiment comment dire qui est magnétique mais une certaine manière est un roman qui en Catalogne a connu un regain fabuleux dans les dix dernières années c'est un roman qui avait été très important quand il a paru pour ce que je vous en disais qu'à une époque dans les années 50 en plein franquisme un texte comme celui-là a vu le jour qui est une secousse puis ensuite il a été il a reçu un prix important en 68 des années plus tard il a grandi l'auteur l'a développé donc en 68 nouvelle édition traduction à l'espagnol grand succès etc et qui ensuite est rentré dans une étape de disparition et de gêne en quelque sorte parce qu'effectivement ça l'escadrait peu avec avec la tentative de de révision du récit sur la guerre civile qui s'est faite dans les années 80 et 90 également ça n'allait pour personne cette version-là quoi qu'il en soit dans les dix dernières années c'est un roman qui a trouvé un public très très comment dire totalement séduit totalement presque fasciné en Catalogne et c'est Julie Soulalaz qui concentre cette fascination Julie Soulalaz est devenu en quelque sorte il en partage les initiales mais une figure aussi aussi fascinante que Julien Sorel dans Le Roger Noir mais qu'est-ce qu'il veut en réalité mais qu'est-ce qu'il pense en réalité ce trouble cette fluctuation cette incertitude et en même temps le sentiment qu'il y a derrière cette variation si dérangeante quelque chose de très tranché et quelque chose d'infiniment consistant quoi qu'il en soit Soulalaz c'est un personnage comme tu le disais qui jamais ne prend directement la parole ce sont les autres qui racontent ce qu'il disait qui évoquent les conversations interminables avec Julie Soulalaz qui apparaît toujours comme celui qui introduit l'esprit de contradiction au moment même où la cohésion serait nécessaire c'est-à-dire au moment où on croit avoir saisi quelque chose qui ne chancelera pas Soulalaz apparaît pour mettre en garde et pour dire par ce chemin-là vous allez exactement à l'opposé de ce que vous croyez et c'est curieux quand il écrivait In Certa Gloria était par ailleurs en train de traduire les frères Karamazov où il y a ces trois frères en but à un père dont on ne sait pas bien si c'est le père ou si c'est le rival ou si c'est presque le bourreau de ses propres enfants et je ne sais pas si vous l'avez en tête mais ces conversations interminables des frères entre eux qui sont des mises à l'épreuve de leur solidité morale j'allais dire et par bien des côtés Julie Choulalaz est un frère Karamazov égaré dans un autre roman qui est cette espèce de gêne de gêne qui s'introduit dans l'esprit de son interlocuteur et qui demande des années de réflexion pour pouvoir dire il avait raison c'était ça ce dont il parlait à ce moment là et qu'il était impossible d'entendre c'était exactement ça ce qui était en train de se passer et c'est curieux parce qu'en quelque sorte les personnages de N'Hertagloria sont également comme les évangélistes de Julie Choulalaz cette manière de rapporter ce qui a été dit à tel endroit ou à tel autre avec cette chose qui est si belle quand on lit le roman en même temps que tout à fait littéraire c'est que là pour le coup les personnages les trois personnages narrateurs dont je vous parlais mettent dans la bouche de Julie Choulalaz exactement les mêmes mots là il ne se trompe pas c'est ça ce qu'il avait dit il ne faudrait pas croire que c'est un roman cérébral non plus c'est totalement incarné et il y a il y a un fil conducteur et on n'en parle pas parce qu'il faut avoir le plaisir le plaisir de le lire il y a aussi une histoire un fil conducteur des histoires d'amour la question de l'amour libre et qu'est-ce qu'un rituel d'appariement pour un couple etc mais voilà il y a aussi ces moments de réflexion qui sont liés à l'apparition de ce personnage que peut-on dire de plus pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas lu de le lire on peut peut-être dire que le Joanne Salle a créé une maison d'édition Joanne Salle est ton grand-père on ne l'a pas dit tu as repris cette maison d'édition tu réédites tu as réédité la dernière version de son roman et puis tu t'emploies à rééditer ou à éditer de la littérature catalane à la fois les classiques de la littérature catalane qui t'ont un peu oublié ces dernières années et puis de jeunes auteurs que tu essaies de défendre et que tu défends très bien sur la scène littéraire actuelle on peut en dire deux mots avant de passer aux questions oui oui cette maison d'édition a été créée en 1959 on fête les 60 ans cette année dans un épris qui était véritablement de continuer sous forme de livres ce qui auparavant avait été défendu précisément au front la guerre perdue que faire pour que pour que la victoire franquiste ne détruise pas totalement la société qui avait vu le jour dans les années de la république une des réponses qu'a essayé de donner Joan Sales a pris la forme d'une maison d'édition où on publiait certaines des grandes plumes de l'époque dont Mercer Rodoreda Mercer Rodoreda qui est vraiment l'une des figures littéraires remarquantes qui se sont exprimées en catalan après la guerre civile en réalité quand on regarde le catalogue construit par Sales dans cette maison d'édition il y a des textes qui sont extrêmement riches et extrêmement troublants sur la guerre et ses conséquences je pense notamment à un livre qu'avait publié Bernard Lesfargue en français qui est la mère de Blaï Bonnet publié chez Fédéro c'est un livre qu'on peut trouver encore qui est une merveille qui se passe à Majorque et qui se passe d'ailleurs dans un sanatorium de tuberculeux de jeunes garçons tuberculeux qui ont 16-17 ans ça se passe à la fin des années 40 à Majorque et c'est une métaphore vraiment riche et d'une poésie vraiment bouleversante sur la tuberculeuse comme la maladie de ces enfants qui ont vu leurs parents pris dans un déchaînement de violence qui est la guerre civile c'est un roman que je vous recommande énormément mais il y a eu dans cette maison d'édition quelques vrais chefs-d'oeuvre il ne s'agit pas de faire semblant qu'il y en a eu tant que ça les chefs-d'oeuvre sont rares mais il y en a quand même je dirais au moins trois dans ce catalogue qui sont des vrais chefs-d'oeuvre qui font que ça avait un sens de reprendre le catalogue et de le retravailler aujourd'hui et comme tu le dis il y a le travail de tout éditeur qui cherche des auteurs inédits qui met en circulation des textes qui n'existaient pas mais il y a aussi un travail qui est un travail passionnant de construction d'un certain corpus littéraire à partir duquel la compréhension de ce que la guerre a été et de ce que la guerre a signifié soit possible c'est paradoxal mais encore aujourd'hui en Espagne la connaissance de ce que la guerre a permis est très approximative notamment en ce qui concerne les formes de répression de la dictature franquiste dont tout le monde sait que c'était une dictature dont beaucoup nient qu'elle a été un totalitarisme et qui reste totalement hors de portée d'une connaissance historiographique sur des aspects aussi importants que par exemple le système concentrationnaire à l'époque de Franco Franco a immédiatement créé des camps de concentration où étaient enfermés d'abord les soldats des zones qui tombaient progressivement entre les mains des troupes franquistes et puis très rapidement les adversaires du régime ce qui veut dire les paysans les paysans organisés en syndicats ce qui veut dire les ouvriers ce qui veut dire ça a été vraiment une hécatombe déjà une hécatombe d'exécution immédiate sans procès d'aucune sorte mais également de déportation à proprement parler et les camps de concentration ont fleuri en Espagne il y en a eu aux alentours de 200 et maintenant je rentre dans les territoires de aux alentours parce qu'en réalité ce sont des choses qui ne sont pas connues qui ne sont pas étudiées encore qui ne sont pas quantifiées et que par ailleurs il est extrêmement difficile de reconstruire dans la mesure où d'une part à l'époque même où s'était instauré le régime se gardait de systématiser sous forme d'archives mais en plus dans les années 80 que ce soit les archives militaires ou judiciaires ou municipales en Espagne ont été détruites à bien des endroits c'est une chose dont certains historiens ont parlé en des termes extrêmement frappants il y a notamment un historien andalou de Chéville qui s'appelle Espinocha Maestre qui est absolument passionnant et qui parle du calvaire des chercheurs qui se consacrent à la connaissance de la répression franquiste le fait est qu'on estime entre 300 et 500 000 la quantité de personnes déportées dans les camps de concentration franquistes entre 38 et 47 date de la fermeture du dernier camp alors ça ce qui est très fascinant en tant qu'éditrice c'est de publier l'un des quatre récits littéraires à ce jour connus qui traitent des camps de concentration franquistes quatre et de constater que la plupart des gens n'avaient aucune connaissance de l'existence tout simplement de camps de concentration en Espagne c'est ce merveilleux tour de passe-passe du franquisme qui consiste en une amnésie générale fabuleuse alors même que évidemment les camps de concentration agissent non seulement sur la personne qui est déportée mais sur tout son environnement familial c'est pour chacun de ces 300 ou 500 000 individus combien de gens qui ont vécu dans la terreur de la répression parce qu'ils étaient liés à quelqu'un que le régime avait jugé dangereux et donc c'est à ça aussi qu'on travaille et c'est pour ça aussi qu'il nous paraît important de non seulement de publier mais d'accompagner la connaissance d'un certain nombre d'écrivains et de livres qui précisément parce que la littérature permet d'accueillir la contradiction sont indispensables aujourd'hui en Espagne et en France on va peut-être vous laisser poser des questions si vous en avez comme c'est enregistré j'amène merci merci beaucoup pour votre présentation mais deux noms viennent à l'esprit spontanément quand on parle de ce livre c'est celui de Bernanos d'une part écrivain catholique on connaît de sa dénonciation de la guerre d'Espagne et le deuxième aussi puisqu'il lisait Dostoevsky c'est Vassili Grossman et Viedestin parce que lui aussi a essayé de faire sortir ce manuscrit qu'un des censeurs a eu l'intelligence de conserver je crois sous forme de microfilm et on sait le chef d'oeuvre que c'est et il me semble que dans le contenu de ce livre je ne sais pas je ne l'ai pas lu encore on peut trouver des analogies par rapport je voudrais savoir quel est votre avis oui je pense que ce sont des livres tout à fait comparables dans leur excès et dans dans cette dans cette dimension effectivement les auteurs dans un cas comme dans l'autre ont été partie prenante d'un combat et sans aucune réserve qui se sont jetés éperdument dans ce combat là ils ne mettent absolument pas en cause la raison d'être du combat et néanmoins la vision qu'il donne de ce qu'a été ce combat dans le détail et de la manière dont il a été très rapidement détourné et corrompu est exactement la même parce que In Certa Gloria c'est un roman c'est un roman dans lequel on voit aussi nombre de personnages qui sont par exemple il y a un personnage qui est Milmaigne qui est le commissaire de propagande du gouvernement de la Catalogne la description la construction du personnage de Liber Milmaigne c'est quelque chose qui est absolument dévastateur mais dévastateur c'est-à-dire c'est vraiment la séduction du pouvoir l'usage du pouvoir l'instrumentalisation des autres c'est la propagande dans toute sa dimension donc oui il y a vraiment un point commun très fort et par ailleurs moi il ne me paraît pas accidentel qu'In Certa Gloria ait dû attendre les années 2000 pour être lu avec bonheur par son premier public qui est le public catalan parce qu'effectivement c'est le moment où finalement la polarisation franquiste rouge tombe et c'est d'ailleurs un moment c'est le moment où de manière générale inclure le communisme dans les totalitarismes devient quelque chose qui n'appartient plus à quelques penseurs qui ont eu le courage de le dire quand personne ne voulait l'entendre mais où c'est devenu le prêt-à-porter des mensuels de la télévision etc. donc c'est le moment où cette barrière-là est tombée il faut bien le dire et en ça parfois je me dis je me demande où tout cela va nous amener parce que c'est vrai qu'on voit évoluer le public du roman et parfois on se dit tiens j'aimerais bien que celui-là n'aime pas ce roman mais ça c'est un autre problème j'avais juste une question d'ignorant sur les autres oeuvres de l'auteur est-ce qu'on retrouve des fils conducteurs comment son oeuvre globale est-elle construite si je puis dire c'est un cas très particulier celui de Salles parce qu'on peut dire qu'il est monomaniaque comme un personnage de Balzac c'est aussi quelqu'un qui a fait le choix de devenir éditeur donc à partir d'un certain moment de sa vie il s'est consacré à publier les autres beaucoup plus qu'à son oeuvre de manière tout à fait délibérée et tout à fait consciente Salles a commencé par écrire de la poésie quand il était soldat il écrivait et il écrivait de la poésie ce sont des poèmes qu'il a écrits à l'époque de la guerre et il en est sorti un volume qui s'appelle le voyage d'un moribond ensuite il y a eu cette étape où il a écrit une chère ta gloria mais cette étape elle commence quelque part mettons en 49-50 et puis elle termine en 71 donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer de la guerre et des personnages de la guerre et de ce qu'il doit dire au sujet de cette expérience donc il est presque un peu hanté par ce roman et une fois qu'en 71 il en publie la dernière version en disant elle n'est pas définitive et je n'en suis pas content mais je ne recommencerai plus à l'écrire il publie en 76 les lettres qu'il écrivait à Mariusz Torges ce qui est tout simplement un retour à la guerre par un autre chemin donc on peut dire que vraiment Juan Charles est un écrivain pour qui la matière première de l'écriture a toujours été non pas la guerre mais ce qu'il y a connu ce qu'il y a rencontré en quelque sorte il a un roman inédit et inachevé qui se passe en République Dominicaine mais vraiment inachevé inachevé dans un sens qui est c'était un écrivain qui fonctionnait énormément par sédimentation et ce roman là c'est une seule couche de roman encore on sent qu'il n'avait pas eu le temps et donc on réfléchit depuis un moment à la question de savoir ce qu'on en fait ce qui est vraiment ce qui est un problème d'édition très intéressant parce qu'on se dit on ne peut pas ne pas le publier en même temps on ne peut pas le publier tout seul comme si c'était une oeuvre qui débrouillez-vous avec elle que faire et on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose quand je dis on c'est les deux éditeurs qu'il faut qu'on fasse une invention qui est vraiment de donner le texte du roman inachevé tel qu'il est mais de le compléter des lettres une sélection de lettres de l'auteur qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans les zones de creux et donc on est rentré à notre tour dans la hantise vraiment dans la hantise des lettres et des lettres et des lettres qui sont produites par une vie voilà mais il faut dire je dirais que l'autre pôle très important de son oeuvre c'est ses lettres et ses correspondances plusieurs de ses correspondances ont été publiées par toi en particulier mais aussi par d'autres et sa correspondance avec Mersel Odouleda par exemple c'est un énorme chantier mais qui est une fresque absolument passionnante et l'opposition et l'entente entre les deux aussi sur la vie culturelle sur le catalan sur la culture sur la littérature etc. c'est vraiment une oeuvre c'est une vraie correspondance c'est une oeuvre et celle d'avant les lettres à Maliustol et là moi aussi je trouve que c'est une oeuvre qui pour moi a la même importance qu'il s'agit d'enlore d'abord parce qu'on s'aperçoit il y a des pages entières des lettres qu'on retrouve dans le roman et puis c'est à la fois un témoignage sur la guerre civile sur la guerre sur le front au jour le jour et sur toutes les questions que ça se posait avec d'autres sur la politique c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est des lettres à Maliustol qui pour moitié sont des lettres à Mersel Fégué mais comme il l'a appelé lettres à Maliustol on continue à l'appeler comme ça mais en fait c'est très intéressant que ce soit aux deux bon je ne vais pas dévoiler mais il y avait des relations entre les trois qui expliquent pourquoi il y avait ce triangle épistolaire qui est absolument ce sont des textes absolument formidables et en tant que témoignage sur la guerre civile et sur cette période là et aussi sur la réflexion sur ces réflexions sur la littérature etc oui c'est vrai que c'est peut-être que justement du fait d'avoir dévié son activité vers l'édition c'est quelqu'un pour qui la correspondance a été très importante au fil du temps et il a correspondu pendant avec Rodoured tu disais ça a été une correspondance qui a duré 23 ans il a dû écrire des milliers de lettres oui et c'était vraiment quelqu'un qui écrivait des très longues lettres tous les jours qui étaient des lettres où il commençait par renseigner Marcel Rodourede qui était son auteur donc pour la tenir au courant des ventes éventuellement des séances un droit à d'autres langues de présentation une correspondance qui pourrait n'avoir été qu'une correspondance éditoriale intéressante du point de vue de la sociologie culturelle mais sans plus mais non très rapidement ça devient cette oreille attentive qui en plus est loin parce que Rodourede vivait exilé à Genève donc loin du pays donc il devient en quelque sorte cette espèce d'envoyé spécial qu'il avait été pour Marius Torre à l'époque de la guerre où il racontait à quelqu'un qui ne pouvait pas sortir d'un sanatorium ce qui se passait dehors tout ce qui se passait dehors à cette époque si bouleversée de la guerre civile c'est ce qu'il devient de nouveau avec Marius Torre qui est à Genève et à qui il raconte tout ce qui est en train de se passer à Barcelone dans les années 60 et 70 c'est-à-dire au moment où vraiment la résistance au franquisme n'est plus du tout clandestine mais commence à porter des fruits tout à fait voyants et tout à fait remarquables en même temps qu'il donne une image de la société de l'époque qui est l'image d'une société qui s'est évidemment accommodée au franquisme puisque tous autant qu'ils sont doivent s'accommoder forcément à un régime pour pouvoir survivre et c'est vrai qu'il y a cette masse de lettres qui est un matériau qui mérite d'être publié mais qui mérite d'être publié sachant que qu'il est essentiel de préserver une chose qu'il adorait par-dessus tout parce qu'il était parce qu'il était éditeur en plus écrivain quand même qui est de faire des volumes qui aient une tension et une énergie c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de porter témoignage le témoignage pour qu'il fonctionne doit être un chef-d'oeuvre et doit être une énergie extrêmement concentrée et donc il faut qu'on réussisse à être à la hauteur alors il faut dire que lui-même en publiant les lettres à Malarie Ustor il a repris effectivement le paquet de lettres mais alors Rodolet il dit à un moment mais vous l'avez inventé vous avez tout inventé parce que c'est trop littéraire et en fait il a coupé d'une certaine manière il n'y a pas les originaux on ne sait pas vraiment mais il a coupé des passages des lettres pour que justement ce soit aussi une œuvre littéraire cette correspondance pour qu'il y ait cette tension on a retrouvé les lettres qu'il écrivait à Mersa Figueres donc on a une partie de la correspondance on n'a pas les lettres qu'il écrivait à Mersa Figueres on ne sait pas pourquoi elles ont disparu mais quand on regarde les lettres d'époque et les lettres qu'il a publiées on constate qu'effectivement la teneur est exactement la même mais qu'il y a une affaire de tempo c'est à dire que si dans une lettre il y a toute une digression ça disparaît il y a une reprise il y a surtout cette idée que rien n'est transmissible au lecteur si ça ne passe pas par l'émotion et par l'enthousiasme aussi par le plaisir extrême de la lecture et donc il y a ce travail qui est ce travail de séduction dans le fond et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de prendre ce qu'il a laissé et puis de commencer à publier les lettres à monsieur les lettres à madame les lettres de telle période il faut vraiment réfléchir à ce que dit un volume et c'est il faut le dire extrêmement amusant parce que c'est une figure qui intellectuellement est très stimulante c'était quelqu'un qui était en même temps très entier et totalement épris de la contradiction c'est ça et ça c'est merveilleux moi j'avais une question toute bête qu'est-ce qu'il a poussé à revenir en Espagne il était antifranquiste à la fin dans cette époque là on est quand même dans le franquisme dur justement de manière très claire oui oui mais justement pour ça c'était quelqu'un qui avait la conviction que ça n'avait plus aucun sens au delà de la fin de la deuxième guerre mondiale d'avoir une activité de résistance depuis l'exil c'est à dire que la résistance ne pouvait avoir de sens que dans le pays à la limite l'exil oui l'exil était justifié à l'époque où il y avait encore une possibilité de ce que le franquisme tombe parce que Franco serait considéré l'un des vaincus par les alliés au moment où la victoire alliée représente la permanence et la reconnaissance du franquisme et pire que ça l'absolution du franquisme qui du jour au lendemain cesse d'être fasciste à partir de ce moment là Saleh commence à très rapidement non seulement à se préparer au retour mais à essayer de convaincre l'environnement des intellectuels catalans au Mexique de ce que ça n'a plus aucun sens de rester dehors de ce qu'il faut rentrer et travailler de l'intérieur Au début au Mexique il s'attendait à ce que la guerre la seconde guerre mondiale étant finie les alliés s'attaquent au franquisme mais évidemment à partir du moment où il s'est aperçu que c'était le contraire il a abandonné Et c'est le moment où c'est dire vraiment 46 c'est la frontière Alors il tarde encore deux ans parce qu'il faut se préparer et surtout parce qu'au début ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils se disent on va rentrer et on va tout simplement se faire exécuter Donc c'est gentil d'aller résister de l'intérieur mais il faut survivre Ce qui se passe c'est qu'en 47 Franco fait une opération remarquable induit évidemment par les Etats-Unis qui lui demandent une certaine inflexion et une petite sourdine à la répression qu'il a mise en œuvre mais aussi parce que vraiment le pays s'est trouvé totalement vidé d'une partie essentielle de sa population qui est celle des gens de métier les journalistes les intellectuels les professeurs il y a vraiment une somme énorme de gens indispensables qui se trouvent éparpillés aux quatre coins et dont le pays a besoin pour se reconstruire donc il faut qu'il revienne que fait Franco il instaure un pacte qui consiste à offrir aux exilés la possibilité d'envoyer un dossier qui explique concrètement leur parcours avant-guerre et pendant la guerre j'ai retrouvé le papier qui explique cet écrit tel que mon grand-père l'avait formulé et présenté c'est assez impressionnant parce qu'il a pris au pied de la lettre l'idée de concrètement qu'avez-vous fait c'est impressionnant et le régime émet l'avis de manière à ce que la personne qui veut rentrer sache avant de rentrer ce qui l'attend et ce qui est très étonnant c'est que le régime a respecté les avis donc je ne connais aucun cas de quelqu'un qui aurait été envoyé en prison alors que a priori il n'aurait pas de soucis de soucis ils en avaient tous des soucis mais de soucis immédiats disons de danger imminent d'être emprisonné et donc ça ça a eu lieu en 47 en 47 ça les a été de ceux qui immédiatement se sont accueillis à cette brèche pour envoyer son dossier attendre le verdict et dès qu'il a été émis il est rentré au pays et c'est une période qui est très curieuse parce que dans les publications des exilés au Mexique c'était des publications il y avait il y avait des remues des revues mensuelles etc avec évidemment des publicités parce que comme toute revue il fallait qu'ils aient des rentrées d'argent autres que les abonnés donc il y avait des publicités des publicités qui sont marrantes parce que c'est tout à coup on sent le pays dans lequel ils sont dans lequel ils se trouvent alors même que leurs écrits sont totalement comme tous les exilés du monde les exiliés ont tendance à détourner les yeux de l'endroit où ils sont l'obsession c'est retourner au pays donc l'endroit où ils sont on laisse ça dans les marges on ne regarde pas trop et tout à coup les publicités rappellent qu'ils sont à Mexico et qu'il y a toute une série de commerçants de petits industriels qui affichent des annonces dans ces revues et il y en a qui sont très savoureuses il y en a une notamment où on voit un dessin d'un réfrigérateur on est en 48 c'est quand même la révolution le réfrigérateur qui dit préparez votre retour achetez un réfrigérateur elle est géniale cette publicité néanmoins il pouvait penser je ne connais pas son histoire et tous les détails qu'il était en danger puisqu'il était dans la colonne d'Urruti c'est ça c'est inouï oui ce qui se passe c'est que pour ça il avait été dans la colonne d'Urruti pendant six mois mais à l'époque où les colonnes n'étaient plus idéologiques à l'époque où déjà l'armée républicaine avait réorganisé les colonnes en quelque chose de vaguement régulier vaguement mais quand même c'est à dire que lui il avait été envoyé à la colonne d'Urruti parce que c'était sa destination militaire c'était pas du tout un choix et non seulement ça n'était pas un choix mais il a fait des pieds et des mains pour la quitter parce qu'il était entouré de gens dont les raisons de faire la guerre étaient en tout opposées aux siennes c'était totalement c'était une situation vraiment délirante c'est d'ailleurs quelque chose qui l'a accompagné sa vie durant c'est le mystère de l'anarchisme c'est à dire le mystère d'une idéologie qui pouvait rassembler des motivations et des attitudes aussi formidablement contradictoires et c'est quelque chose qu'il travaille énormément et d'ailleurs Inchartagloli est un roman qui est aussi en quelque sorte un caillou dans la mare de cette mythification de la guerre d'Espagne telle qu'elle s'est produite hors d'Espagne qui est l'anarchisme comme quelque chose de merveilleux et comme la floraison d'un idéal alors que ça a été aussi aussi une répression arbitraire et criminelle oui mais il y avait aussi l'anarcho-syndicalisme exactement et cette complexité les idées libertaires exactement et c'était de trouver sous le même nom des gens qui avaient des convictions si radicalement différentes et des attitudes et des attitudes morales si absolument différentes donc la couronne de Routi c'était en réalité ce que demandait vraiment le régime c'était de savoir s'il y avait eu des crimes de sang oui alors crime de sang quand on est soldat c'est quoi c'est quand même tu voilà donc quand on est sur le front tu c'était difficile mais par ailleurs oui c'était de toute manière c'est une période où mais il n'était pas officier il était officier il était un officier en plus il a fini la guerre avec un grade élevé parce que c'est quelqu'un qui a commis quelques actions enfin c'était quelqu'un ça je n'en sais rien si ce n'est par le roman mais le personnage de Louis je crois en cela est très fidèle est un reflet fidèle de l'auteur en cela et pas en d'autres choses c'était un chanceux c'était vraiment un chanceux ça arrive c'est inexplicable mais ça arrive et et c'était quelqu'un de courageux par ailleurs c'était quelqu'un qui avait un courage physique sans aucun doute et et donc il était c'était un haut gradé de l'armée de la république quand il a quand il a quitté le pays mais mais je pense que le régime avait un véritable besoin de montrer pas de blanche à ce moment là oui je voudrais revenir sur le terme de guerre civile qui est enfin je suis militante dans des associations de la mémoire et ce terme est décrié parce que c'est à la fois une guerre civile et pas civile parce que les puissances étrangères comme vous le savez sont intervenues tout de suite avec les nazis et avec Mussolini et je pense et nous pensons que le terme de guerre le terme de civil à coller à guerre a été aussi un moyen pour le franquisme pour pour masquer le rôle des puissances étrangères comme comme le Portugal comme l'Allemagne nazie et comme l'Italie fasciste et donc voilà oui bon ce que je voulais dire aussi mon père était républicain il était anarcho-syndicaliste il a fait la guerre 36-39 et il disait quand il parle la guerre le hantait et il disait la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne c'est comme ça qu'il disait voilà et pas la guerre civile moi c'est après parce que je suis née en Algérie mon père a fui par le sud il était sur le front de Madrid et il n'y avait que Madrid et Alicante pour fuir et il a fini la guerre en étant commandant de l'armée républicaine et donc voyons je disais pourquoi je m'égare là sur la guerre civile les guerres d'Espagne mon père nous parlait tout le temps de la guerre d'Espagne et c'était la guerre d'Espagne ce n'était pas la guerre civile j'ai entendu ce matraquage j'utilise ce terme de guerre civile quand nous sommes arrivés en France en 64 parce que je suis née en Algérie il a fui et il est resté en Algérie voilà il a fui il fait partie des républicains espagnols qui ont fui parce qu'ils étaient à Madrid et à la fin vraiment à la fin et qui ont fui et qui sont allés se réfugier pour ceux qui ont pu parce que beaucoup sont morts à Alicante en Algérie entre parenthèses mon père aussi a eu beaucoup de chance de ne pas y rester quoi c'est un la manière dont on dont on décrit les guerres c'est extrêmement compliqué parce que parce qu'effectivement ce que vous dites ce que vous dites est juste en même temps que c'était tout de même aussi une guerre civile c'était aussi pas que sans aucun doute mais de la même manière que quand on dit en France peut-être qu'en France quand on dit guerre mondiale on pourrait dire guerre civile ça l'a été et c'est très compliqué parce qu'en plus je ne connais aucun cas d'une guerre civile qui n'ait pas été ensuite détournée par quelque chose qui est totalement étranger au conflit qu'il a produit parce qu'au départ c'est quoi c'est en plus c'est un putsch c'est un coup d'état militaire donc on devrait de quoi parle-t-on et en même temps que ce coup d'état militaire selon le point de vue c'était aussi la révolution en Catalogne juillet 1936 c'est la révolution on appelait ça la révolution mais c'est très dangereux aussi parce que si on dit la révolution alors automatiquement les franquistes disent vous voyez c'est bien ce qu'on dit le coup d'état militaire a eu lieu parce qu'il y avait révolution non bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'au moment de définir au moment de définir on s'aperçoit qu'il y a en plus cette dimension aussi propre à l'Espagne qui est que des idéologies qui sont propres au XXe siècle sont assumées par une population qui appartient à l'Ancien Régime totalement parce que c'est une société d'Ancien Régime mais totalement donc qu'est-ce que c'est cette histoire au milieu du XXe siècle européen c'est vraiment à n'y rien comprendre et c'est l'une des choses dont il est énormément question dans In Certa Gloria et il y a des longues conversations entre les personnages d'In Certa Gloria qui sont très justes très pertinentes et en même temps par moments désopilantes parce qu'eux-mêmes disent c'est un peu comme Platonov dans Chevengour mais c'est absurde c'est délirant tout ça c'est à n'y rien comprendre parce que c'est d'une simplicité extrêmement compliquée le problème c'est que le détournement et l'instrumentalisation des événements par un certain discours ou par un autre discours ça s'y prête tellement mais ça s'y prête infiniment aujourd'hui encore aujourd'hui encore aujourd'hui encore oui 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 non, non, il ne s'agit pas du tout de prétendre que ce soit comparable mais je veux dire dans le sens où un conflit fait émerger des tas d'autres conflits donc au moment de dire de quel conflit parle-t-on il n'y a pas une dimension du conflit il y en a trois, cinq, combien et selon l'époque on décide que le conflit important c'est à ce niveau-là ou c'est un intre et ça c'est dans le fond la guerre d'Espagne c'est la deuxième guerre mondiale je ne sais pas pourquoi on dit la guerre de 39-45 quand on parle de la guerre mondiale on devrait dire de 36-45 et en réalité voilà mais ça il faudrait convaincre un certain nombre d'états de revoir voilà exactement mais dans le fond c'est 36 45 et c'est la guerre mondiale oui alors j'avais deux questions merci pour ce beau dialogue vous avez cité tout à l'heure la mère de Blaïbounet et si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est le même metteur en scène qui a fait l'adaptation de Elmar et d'Incerta Gloria alors je voulais avoir votre avis sur au-delà de l'adaptation peut-être aussi votre avis sur l'adaptation mais comment vous avez vécu ce processus d'adaptation d'Incerta Gloria et seconde question je m'adresse à l'éditrice comment se porte la nouvelle scène barcelonaise et catalane si on peut faire ce distingo barcelonaise et catalane et quels sont vos choix qui vous avez édité dernièrement qui sont vos derniers coups de coeur alors concernant ces deux romans ont été effectivement adaptés au cinéma par Agusti Bliolong qui est un cinéaste vraiment intéressant Majorquin qui est un cinéaste extrêmement intéressé par la violence par justement ce dont on parlait c'est à dire la violence qu'est-ce qu'elle déchaîne au juste cette boîte de Pandore qu'est-ce qu'elle produit et concernant la manière dont j'ai vécu l'adaptation au cinéma alors là pour le coup je dois avouer et c'est une réalité que le simple fait que ce roman devienne un film c'était une émotion tellement grande que je suis incapable de savoir ce que j'en pense mais vraiment c'est un sentiment de reconnaissance de gratitude de magie alors quelque chose en moi me dit ça n'est pas du tout le film que tu aurais fait si tu étais capable de faire un film vraiment ça a à voir aussi avec une certaine esthétique cinématographique je dirais catalane parce que je crois que c'est quand même une facture très catalane moi j'aurais aimé que ça soit un peu plus comme Apocalypse Now mais j'aime beaucoup Apocalypse Now donc c'est un problème personnel mais c'est essentiellement une reconnaissance et vraiment c'est subjuguant par exemple le personnage de la Carlana qui est un personnage féminin qui dans le roman est peut-être légèrement à la traîne des autres dans le film devient un personnage merveilleux ça c'est vraiment fascinant de voir une lecture qui redonne toutes ces couleurs à un personnage que peut-être le roman n'avait pas traité aussi délicatement que les autres concernant la scène catalane et barcelonaise disons qu'il y a eu un phénomène très intéressant avec la grande crise financière et économique d'il y a dix ans c'est qu'il y avait eu en Catalogne un certain mirage général qui s'était construit non seulement concernant le monde des affaires du développement du territoire de l'économie en général mais de la culture l'idée que tout à coup en Catalogne il y avait une industrie culturelle on peut parler d'industrie culturelle et de fait il y avait des organismes publics qui s'occupaient d'apporter des aides à l'industrie culturelle c'était le nom en réalité la culture qui se produit en catalan la culture écrite qui se produit en catalan appartient sans conteste au territoire de l'artisanat c'est prétendre qu'il y avait une industrie c'était ça c'était un mirage c'était un leurre et la crise s'est chargée de le prouver donc il y a eu un effondrement de tous de ces géants de papiers qui étaient en quelque sorte les producteurs de culture au début des années 2000 et après cet effondrement général et salutaire une éclosion de petites maisons d'édition portées par une nouvelle génération d'éditeurs qui sont des éditeurs et en ça malgré tout c'est là qu'on se dit quand même c'est des choses intéressantes en Europe malgré tout des éditeurs qui appartiennent à cette génération d'étudiants qui ont été formés grâce à Erasmus à des traditions universitaires littéraires autres que celles d'origine et l'éclosion de projets éditoriaux intéressants en Catalogne aujourd'hui est remarquable il ne s'agit pas de prétendre qu'ils sont 50 parce que c'est petit tout ça mais il y a une bonne douzaine de projets qui sont des projets très stimulants et très singuliers un peu l'impression qu'auparavant ce qu'on publiait en Catalogne était le mainstream et un point c'est tout et ça ça a vraiment changé donc c'est très stimulant parce qu'on se retrouve entouré de confrères qui sont des vrais joueurs vraiment des joueurs et qui par ailleurs ont été formés à la légèreté c'est à dire ce sont des gens qui sont parfaitement conscients que pour qu'une maison d'édition soit viable il faut être très léger dans la structure et qu'il faut des entreprises qui soient presque des francs-tireurs qui soient capables d'une souplesse extrême donc la scène éditoriale est intéressante et je pense que la scène littéraire pour le coup le reflète puisqu'il y a maintenant des auteurs donc il faut voir ce qu'ils donnent mais il y a une diversité de voix littéraires qui à mon avis est relativement nouvelle enfin nouvelle si je regarde les 30 dernières années j'ai l'impression qu'il y a une diversité de projets littéraires réels et que ça n'était pas le cas il y a 20 ans merci la mer comme la mer comme la mer méditerranée et l'écrivain s'appelle Blaï B-L-A-I Bonnet B-O-N-E-T c'est publié par Fédéral il faut le commander mais il est en sorte il est traduit il est traduit par Mathilde et il faut lire et il faut lire si vous ne la connaissez pas aujourd'hui Galimard vient de rééditer dans la petite collection à peu près toutes les traductions l'imaginaire l'imaginaire la nouvelle collection il faut lire ça et la mort et le printemps et tant de guerres il faut le lire il faut le lire il faut le lire en tout cas il est con justement elle est à Genève alors dans la correspondance il dit des revenus ne lui dit pas de revenir mais ne lui dit pas de revenir parce qu'il voit bien que très rapidement elle le lui dit d'ailleurs il y a des raisons familiales et personnelles dans son exil à elle donc c'est c'est autre chose c'est quelqu'un qui qui de manière tout à fait délibérée veut rester loin mais loin aussi de sa mère son ex-mari son fils et sa famille donc c'est un autre c'est un autre ordre de choses en quelque sorte par ailleurs Rodoreda a eu une expérience de l'exil totalement différente de celle de Chalès notamment parce qu'elle était la compagne d'un homme qui réfugiait comme Chalès en France en 39 il est resté en 40 et au moment où les républicains les réfugiés les étrangers en France devaient de gré ou de force être regroupés en compagnie de travailleurs où Björj le compagnon de Marcel Rodoreda a fait le choix d'aller travailler à l'organisation TOD à Bordeaux donc directement sous tutelle allemande et c'est quelqu'un dont la trajectoire a été disons un peu grise et un peu grise sur les bords même et c'est une chose qui n'est pas du tout reconnue en Catalogne il est très difficile d'en parler il est très difficile encore de de traiter de manière naturelle d'une évidence qui est que parmi les républicains aussi il y a eu des arrangements avec le nazisme et même des républicains qui ont découvert le nazisme avec enthousiasme pendant leur exil en France il y en a eu évidemment et ça c'est tout un pan de l'histoire catalane qui reste totalement immergé et il est enfin on commence à en parler enfin on a rédité nous un roman de Rodoreda qui s'appelle La mort et le printemps qu'il est possible de lire c'est à première vue une fable c'est quelque chose qui se passe dans un village dont on ignore tout du lieu du moment historique où il a lieu c'est vraiment comme c'est presque une espèce de science fiction ou au contraire de retour en arrière c'est un village et ses coutumes mais quand on prend conscience de ce que c'est une femme qui a vécu de très près le nazisme et l'occupation et la collaboration ça prend une dimension bien particulière je pense qu'elle aurait été publiée tôt ou tard parce que je pense quand même que quand il y a une telle force artistique tôt ou tard ça arrive mais il faut dire qu'il l'a publiée alors qu'elle présentait ses romans l'un derrière l'autre au prix littéraire de l'époque et qu'une fois et encore une fois et encore une fois elle était déboutée donc c'est quelqu'un qui a su la voir alors que les autres ne la voyaient pas et qui s'est enthousiasmée totalement donc elle a trouvé un allié et un allié qui s'est jeté à corps perdu dans la défense de son oeuvre c'est quelqu'un qui lui a trouvé très rapidement des traductions et qui l'a converti en une reine de la littérature alors que alors que c'était loin d'être une partie gagnée parce qu'elle avait vraiment du mal à faire entendre sa voix probablement aussi parce qu'elle n'était pas à Barcelone c'est cette circonstance de l'exilé qui est même s'il a en principe tout un réseau d'amis qui sont au pays est un fantôme et des fantômes ça n'existe pas je crois qu'il nous reste à remercier Maria d'être venue jusqu'ici pour nous parler merci à vous avec toujours autant de précision et d'enthousiasme vous venez d'écouter Maria Boygas autour de l'ouvrage Gloire incertaine de l'écrivain traducteur et éditeur Johan Sales Ibales à la librairie Ombre Blanche le 26 janvier 2019 Sous-titrage Société Radio-Canada